What's up tout le monde c'est Christophe Jardin, on se retrouve pour les Waking News à propos du jeu GTA V d'un nouveau DLC alors je sais tous enfin nous savons tous plutôt oui je sais tout ça veut peut-être pas forcément dire grand chose ça veut rien dire d'ailleurs bah qu'il y a ce nouveau DLC The Business avec trois véhicules dont la Turismo qui va sortir et ici je vais vous donner des nouvelles informations comme indique le titre en fait de la prochaine enfin de la prochaine mise à jour c'est à dire du nouveau DLC de celui d'après qui devrait arriver bah même je crois c'est aujourd'hui ou demain très prochainement enfin en tout cas c'est The Business Pack en gros avec comme je vous ai dit trois nouveaux véhicules ainsi que deux nouvelles armes dont un fusil d'assaut enfin bref il y a quand même des choses assez intéressantes donc ici c'est à propos des nouveaux véhicules que je vais particulièrement vous en parler parce que en fait si vous voulez j'allais sortir en fait juste avant qu'il y ait eu cette officialisation et bien de ce nouveau pack de ce nouveau DLC qui a été mise sur le social club en fait de Rockstar c'est à dire à propos voilà donc la Turismo bla 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 et bien il y a eu des informations des leaks en fait qui ont été donnés qui ont été partagés par un certain hacker qui a envoyé des sortes d'informations qui rentrent apparemment dans les données pendant les codes sources et bien du jeu et puis il a pu voir en fait avant qu'il y ait eu cette officialisation et bien la sortie de ces trois véhicules là et là il ressort sur son twitter trois nouveaux véhicules pour le DLC suivant c'est ce qu'il a toujours fait en fait lorsqu'il y a eu un DLC qui a été précisé bah lui en fait s'il fait il rentre dans les codes sources apparemment et puis il arrive à déloger tout ça ça peut paraître bizarre mais ce qu'il faut savoir c'est que son information sortait elle est sortie en fait une semaine avant que Rockstar officialise tout ça donc les trois véhicules qu'il a cité ce sont les trois véhicules comme par hasard qui ont été sélectionnés par Rockstar ce qui est plutôt très mystérieux en tout cas bah on peut le croire limite à 100% après ça reste à voir donc ici il a cité trois nouveaux véhicules pour le prochain DLC il n'a pas donné de nom il a juste dit les véhicules il a dit comme quoi il y aura la Huntley, la Massacro excusez moi si j'appelle mal les mots et la Zentano un truc comme ça ce qu'il faut savoir c'est que la Huntley c'est la voiture de GTA 4 je pense que vous avez déjà en temps de parler si vous avez pas trop à GTA 4 je pense que même que la Huntley on va tous un peu la connaître c'est la sorte de 4x4 enfin c'est un peu la Range Rover si vous voulez un peu qu'on retrouve dans la vraie vie en fait je comprends pas très bien parce que si vous voulez la Huntley si on la retrouve dans un nouveau DLC pour moi en fait elle est très similaire à un véhicule qui existe déjà dans le GTA 5 donc le fait de sortir un DLC en mettant la Huntley pour moi il n'y a pas de grosse différence je sais plus comment elle s'appelle là je vais regarder vite fait en plus le nom il y a un 4x4 en fait qui ressemble énormément à Huntley à la Huntley excusez moi à laquelle d'ailleurs j'ai confondu en fait je crois j'avais fait lorsque le jeu GTA 5 n'était pas encore sorti j'avais fait une sorte d'analyse en fait du trailer et puis moi j'avais dit comme quoi c'était Huntley en fait elle ressemble vraiment à ce véhicule là en fait non elle a pris un autre nom donc le fait de la mettre c'est cool mais bon c'est vrai qu'il y a une grosse ressentiment donc c'est peut-être pas si top top que ça au niveau de la version vu que là on va passer à la version 1.11 enfin on sait pas hein c'est tout ça voilà 1.11 mais à mon avis avec ce nouveau DLC the business tout ça ça peut être là 1.12 1.13 1.4 en fait je sais pas du tout parce qu'ils vont pas sortir à chaque mise à jour normalement des nouveaux véhicules parce que depuis depuis la sortie du jeu au niveau des mises à jour on en a eu pas mal et on a eu environ pour l'instant là ça va être 6 véhicules qu'on a qu'on a gratuitement c'est à dire avec le pitch bump DLC depuis on a pas mal de véhicules dont un véhicule spécial valentin et puis là 3 nouveaux véhicules business et puis là comme je suis en train de vous dire il y aura encore 3 véhicules s'il y a faire un total de 9 véhicules ah ça monte quand même au niveau des véhicules on en a pas mal gratuitement en plus ça fait plaisir dont la Huntley la Zentona ou un truc comme ça j'ai mal écrit la Massacro ou un truc comme ça donc je le mettrai dans la description normalement le nom des véhicules vous pouvez aller looker sur le net la Massacro ou un truc comme ça je crois que j'ai cherché sur le net j'ai pas trouvé je sais pas du tout à quoi ça ressemble en tout cas il y a une des deux voitures en fait donc vous avez le Huntley la 4x4 le 4x4 et il y a une des autres voitures en fait qui est une sorte de mélange entre une Porsche et une Ferrari franchement elle a un bon design elle a une bonne ergonomie tout ça ça a l'air d'être plutôt intéressant une voiture sportive une super gt ça ressemble donc une voiture on va dire un peu rapide qui reste de vous plaire un peu la Huntley bon un peu moins mais bon après ça ça dépend de vous ce que vous en pensez personnellement donc c'est à peu près tout alors c'est ce qu'il a dit cette personne là il y a son twitter tout ça si vous voulez vraiment bah dites le moi sur facebook si vous voulez je mettrai le lien de son twitter dans la description et puis voilà c'est à peu près tout donc avec après c'est à croire ou c'est pas à croire donc c'est une spéculation c'est pas officiel mais vu qu'il avait dit je suis un peu dégoûté je vais sortir cette vidéo sur Turismo comme quoi il y aura peut-être la Turismo en prochain DLC et finalement ils ont sorti ça en DLC j'aurais 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 gagné moi même en fait de la fin les gens m'ont fait un peu plus confiance parce que c'est vrai que je dis trois nouveaux véhicules qui risquent de sortir et que une semaine après rockstar officialise tout ça voilà mais bon c'est à la période en fait de la saint valentin et puis moi j'étais dehors je n'ai pas pu sortir la vidéo donc c'est un peu dommage c'est un peu dommage mais bon c'est pas très grave voilà merci pour tous les gens merci alors attendez je réfléchis je sais plus quand est-ce qu'il a sorti cette information puisque c'est ça date de 72 heures maintenant les nouveaux véhicules là dont la dont la Turismo je crois que c'est après après la période de saint valentin qu'il a sorti la vidéo je sais plus bref en fait en fait j'ai pas eu le temps de pouvoir sortir la vidéo ce qui est ce qui est dommage mais en tout cas je la fais sortir à propos de ces trois nouveaux véhicules que je mettrai aussi des images sur l'écran si j'arrive à les avoir sinon je mettrai rien du tout puisqu'ils peuvent pas reprendre exactement exactement le même nom en fait du véhicule qui existe dans la réalité suite à des copyrights vous savez tous et puis suite à de nombreux problèmes j'en avais déjà parlé voilà merci au revoir tous les gens merci d'être un petit j'aimais la vidéo ça fait super plaisir surtout de me suivre sur la page je suis le personnel merci au reto puis je vous dis à la prochaine ciao ciao